Hey oui, Gordon 2A pour Games2A TV. Alors aujourd'hui, je suis devant un cabaneau en bois un petit peu bizarre. On n'est pas en Suisse, on n'est pas au ski, on est chez Yaya2B. Bonjour Yaya. Je me souviens, vous l'avez déjà vu. Et nous sommes chez Angelo également, qui est un fidèle de la chaîne, qui est abonné, qui regarde toutes les vidéos. C'est vrai ça ? Oui, je regarde plein de vidéos de YouTube. Et est-ce que tu as liké toutes mes vidéos ? Ah, voilà. Donc ce soir, vous likez tout. Vous revoyez toutes les vidéos et vous les likez toutes, une par une, ok ? Bon, alors on n'est pas venu juste pour les engueuler parce qu'ils n'ont pas tout liké. On est venu surtout visiter leur univers. Alors, ils ont eu la chance de pouvoir faire une gaming room. Alors, au départ, c'était dedans. Au départ, c'était à l'intérieur. Puis, il s'est dit, ça prend un peu trop de place. Non, c'est surtout qu'il y a eu un petit frère en plus. Ah ! Il s'appelle Alléjou. C'est mon petit frère. Il a... Il a combien de ans ? Il a 16 mois. Il a 16 mois et il a énormément. Moi, j'ai 5 ans. Donc, Yaya a eu l'idée, la brillante idée de faire une entre, une maison du jeu vidéo. Une gaming room, mais en dehors de la maison. Donc, il a fait ça dans un bel... C'est plus qu'un abri de jardin. C'est quasiment un chalet. C'est quasiment un château. Nous allons donc entrer dans le château de suite après le générique. Générique. Envoie. Envoie. Fais comme ça, générique. Oh, yeah ! Moi, je t'aime ! You, you ! Ah ! Ah ! On va entrer. Puis, c'est tout. Et puis, on y va. Tranquille. Allez, c'est parti. Après toi. Oh, merci. Oh là là, il y en a de partout. Il y en a de partout. Du sol au plafond. Alors, on va faire... Alors, c'est difficile parce que j'ai pas beaucoup de recul, mais on va faire une espèce de petit panneau comme ça pour commencer. Alors, il y a quand même le petit fauteuil pour jouer. On n'est pas là juste pour exposer. On est là aussi pour jouer. On a aussi une petite bande d'arcade qui traîne par là. Tu vas nous en dire plus après. On a même un circuit de billes de Mario. Incroyable. Alors, on va y venir. C'est pas Noël. Donc, ça, c'est une des dernières pièces qui est rentrée dans la collection. Le circuit de billes Mario. Ok. Offert par le Père Noël, on est d'accord ? Oui. Et ça, c'est Mario sur ce scooter de Mario Odyssey. On reconnaît Mario Odyssey. Ah, sa casquette. Ensuite, on a même des DVD. Des DVD, mais en rapport avec les jeux vidéo ou pas ? Oui, il y a des Mario, des Sonic, des Donkey Kong. Ah, ta vidéo. Taka, c'est Story Story que tu m'as donné. Oh, magnifique. Magnifique. Moi aussi en haute définition. Et là, il y a des albums de cartes et d'autocollants. Mais c'est vrai que pour l'époque, c'était la haute définition. Là, c'est des albums de cartes et d'autocollants. Il y a de tout, là. Les magazines, il y a les... Tiens, tu veux du DVD ? Mario ? Mario ! Oh yeah ! Mario d'aime ! Oh wow ! On a du Sonic, du Donkey Kong. Ah oui, je l'ai eu celui-là. J'en a du Resident TV. Qu'est-ce qu'on a ? Mario d'aime ! Final Fantasy. Ah, il y a un peu plus Final Fantasy. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, regarde celui-là. Oh, purée ! C'est même pas du blister, là. C'est quasiment la coque de protection. Il a été coté combien, celui-là ? 7 euros. Et après, je ne sais pas. La Belkin, c'est Story Story. Oh, magnifique. Une VHS. Ça, c'est le volant que j'ai commandé à papa à Noël. Pour la Switch, donc. Et... Un volant Mad Catz. Pour la PlayStation 1. Pour la PlayStation. Bon. C'était avant qu'il y ait les volants avec retour de force. Mais quand même très, très joli. Charlie ? Le grand classique. Avec le petit chrono offert à l'intérieur. Charlie ? Génial. Qui n'y est pas. Mais il est quand même estampillé. Charlie ? C'est magnifique. Charlie ? Oui ? Regarde ça. La figurine de Sonic. T'es ressenti les mecs ? C'est vrai ? Ouais. Les yeux, la bouche, les mecs. Ah, c'est comme Monsieur Patate. On peut tout enlever et tout remettre. Ouais. Ensuite, on enchaîne. On enchaîne là alors ? On est parti là ? Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu veux voir ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? Bah, je sais pas. On commence par en haut et puis petit à petit on descend. Bah, en haut, tout ce qui est puzzle Monopoly. Oui. Alors là, un beau Monopoly Senseïa. Un tout frais tour qui vient de rentrer. Ah, il me le faut celui-là. Il me le faut. Je sais que je serai le seul à la maison à vouloir y jouer. Retour vers le futur. Pac-Man. Après voir tous les Mario. Ensuite, il y a un puzzle de Zelda avec la carte. Voilà, le plan d'Hyrule. C'est la map. La map officielle d'Hyrule. Au-dessus, on voit des petits Mario Kart. Je crois que j'ai... Ouais, je dois avoir Luigi et Mario dans cette collection. Des puzzles encore en voiture. Et les Monopoly. Bon, vous en manquez pas hein. J'espère que vous aimez, je vois Monopoly. Bon, je sais pas encore lire alors papa. Et maman, quand on y joue, ils lisent au skate. Un petit musclor. Ah oui, Altaya. De la collection Altaya. Oui, deux premiers comme un chat. Il y a même un Dragon Ball. Je n'oublie pas comme certains. Il y a même un Dragon Ball. Moi, je me suis arrêté à deux pour les Six Fighters. Ah, tu les as quand même ? Oui, non, mais j'essaie de premier. Tu vois, je me suis pas ruiné comme toi. Mais il fallait que je teste. Oui, il fallait que je teste. Oui, il fallait que je teste. Ben oui, ben oui. Je me suis dit à un jour, il me remercie. Non, c'est trop. Charlie ? Oui. C'est pas la collection. Et aussi, notre collection de jeux ici. 3DS et 3DS. Oui. Ça, d'accord. Mais j'en étais encore là-bas. Alors, je remonte un petit peu. Alors, ici, qu'avons-nous ? Nous avons, derrière Sengoku, des jeux Master System, semble-t-il. Mais tu peux le faire partir, Sengoku. Non, ça me gêne pas. Mais tu vas pas les sortir. Ils se téléportent. Mais après, c'est du... Parce qu'ils ont pas de boîte, donc ils sont rangés la propre. Papa ? Master System, Mega Drive, tu vois. Alors, est-ce que, en proportion, qu'est-ce qu'il y a comme pièce d'époque que tu as gardé de ta collection d'époque ? Alors, de ce que j'avais, moi, d'époque, rien. Rien ? Rien. Rien, parce que mes parents ne m'ont rien gardé. Ah ! Tout belle. J'ai eu des consoles, j'ai eu des jouets, j'ai eu... Mais ils sont jamais restés à la maison. D'accord. Ils sont partis... Et donc, tout ça, ça vient de Videgrenier, de... Ouais, Videgrenier... Des amis... Et, bon, Charlie, qui m'a amené beaucoup de cadeaux. Rien, si peu. Comparé à tout ce que tu m'as donné, c'est rien. Charlie ? Et bien, je suis très content pour la cassette que tu m'as donnée. Ah, mais j'espère bien, sinon je la reprends. Mais par contre, j'ai pas encore vu, hein. Parce qu'on a vu le DVD de Mario. Bah, de toute façon, t'es pas le marron. Mario, on a vu le DVD de Mario, mais pas... Bah, on a passé. Surtout, on retrouvait les pièces et les jeux que j'avais enfant. Ça fait... T'as vu notre console Pokémon ? Alors, oui, on va y venir, on va y venir. Là, je continue sur ce qui est Megadrive et Master System. Donc, du Sega d'époque, des années 80-90. Où là, on retourne un peu plus dans le passé. Oh, un beau Terminator, là. Un beau Terminator à côté de Jurassic Park. Alors, sur Game Gear. Game Gear aussi, ouais. Je dis toujours Game Gear, ouais. Merci, merci. Là, ici, on a quand même quelques belles licences sorties sur Atari. Donc, Pac-Man, Mario Bros. Le premier Mario Bros, hein, l'histoire n'est pas grave, oui. Santipède, Pitfall. J'ai adoré ce jeu à l'époque. Pitfall, là, on l'a poncée, celui-là. On l'a poncée pour le position d'Igdug. Bon, enfin, j'ai un peu, hein. Ah, j'ai tout te mettre par terre. On s'en fout, on s'en fout. Non, non, on s'en fout. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de... Oh, merde. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est pas un musée, hein. 007. Ouais, j'avais trouvé ça en vide-grenier. J'ai dit, bon, bah... Mais en fait, voilà, c'est un petit agenda jouet, hein. D'accord. De chez Lancer. Mais voilà, j'avais trouvé... C'est rigolo. J'ai dû le payer peut-être 50 centimes moins d'euros, donc... Hein, voilà, bah... C'était la curiosité, alors je l'ai pris. Bah, Lancer, il était quand même un spécialiste des jeux électroniques. Après, là, il écrit 1962. Bon, j'en doute qu'il était formule 1962, ça. Hum, ouais. Hein ? Mais voilà, après, je sais pas. Après, il y a beaucoup d'objets au départ. C'est comme lui, il a pris envie de grenier au départ, je savais pas... Ce que j'achetais. Allez, montre-nous, qu'est-ce que c'est ? Ça m'a bien curieux, ça. Quand je l'ai acheté au départ, je savais pas ce que c'était... C'est ça qui m'a... Qui t'a mis la plus... Qui t'a mis la plus... Qui m'a mis la plus... Voilà, quand j'ai dit, je le veux, voilà. Quand j'ai dit, je le veux, oui. Et au final, euh... Voilà. Oh là là, alors qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un petit ordinateur portable. Petit indice. C'est l'appareil de John Connor pour pirater les distributeurs. Oh, mais oui, mais oui. Voilà. Oui, j'en ai dit. On aura fini la vidéo, on fera le générique de fin. Voilà, à la fin. On n'y est pas encore, à la fin. Là, on arrive juste à la Dreamcast. C'est ça. Côté Dreamcast. Alors, qu'est-ce que t'as comme belle licence ? Bon, pas grand-chose, hein, chez Dreamcast. En plus, voilà, j'ai beaucoup de problèmes de boîtes à trouver. Ah non, on l'a tous. On l'a tous, c'est très compliqué de retrouver des boîtes. J'arrive quand tu arrives. Alors là, on va descendre, on va voir la fameuse de DS. Et dans les mêmes tons de couleurs, nous avons ici une Nintendo 64. Ensuite, il y a un Amiibo. Transparente, rouge. Ah oui, il y a un Amiibo caché derrière. Oh, il y a aussi un petit Mario, là, celui-là, je le connais. Il m'avait offert le même il y a quelques temps. J'arrive. Le Kiki Mario. J'arrive, j'arrive, Angoulou. La voici. La voici. Oui, la Nintendo 64. Allez, vas-y. Pokémon, montrez-moi. Explique-moi tout. Amiibo, en fait, c'est de Mario Odyssey. D'accord. Ah oui. Non, attends, j'arrive là, j'arrive là. Et je reviens par là-bas. Attends, on finit. On fait dans l'ordre. Sinon, on va oublier des choses. Là, on a encore une Nintendo 64. Bleu. Translucide. Purple. Purple. Violet, toi. Excusez-moi. En fait, c'est avec mon éclairage que ça fait bleu. Et violet. Radio-réveil. Magnifique radio-réveil. Oui. Donc voilà, tout plein de bruitages. Après. Et cette cassette, alors, c'est quoi ? C'est le dernier album de Francis Lalanne ? Non, pas du tout. Ok. Tu veux prendre des blisters ? Ok. Allez, s'il te plaît. Ah, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Non, ben, c'est du Commodore. D'accord. Je n'ai pas la console, mais il est tombé. Je l'ai gardé, je l'ai trouvé sympathique. Tiens, ce n'est pas tous les jours. Mais il n'y a pas d'affect, on va dire. Si on doit l'ouvrir, on l'ouvrira s'il faut. Et du vidéo-pack. Donc, Radiola devant. C'est vrai, moi, je pensais que c'était uniquement Philips. Mais il y a aussi des... Il y a aussi du Radiola. Toutes tes vidéos-pack tu les as en boîte. Ouais, ben, après, je la console. J'ai pas eu le temps de la mettre dans la pièce. Et ouais, sur le jeu, ils sont là. Il n'y a pas... Je ne cherche pas spécialement... Alors, le bas, là, il y a une belle lampe Tetris. Mais les morceaux s'enlèvent. Tu peux les enlever. C'est comme une... Oh là là, magnifique. C'est rigolo. C'est le premier qui fait le contact, et après, automatiquement. Génial. Voilà. Donc, ta petite collection de PS mini, Slim. Là, la première Xbox, donc. Donc, la PS, la vraie. La Gamecube. Oh, il est belle boîte. Oh, la belle boîte. Et il a plein d'ouvrages. Des livres. Des livres, des livres, des livres. Des livres, des livres, des BD. Un peu de tout. Est-ce qu'il y a un truc en particulier qui pourrait nous étonner, nous ? Alors, en parlant de ce que je t'avais parlé du grenier. J'avais récupéré dans le grenier. C'est des Avengers dans toutes les Galaxies. Voilà. Ça, c'était dans le grenier. Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Du guide officiel. Ah, guide officiel sous le calibre. On a du Final Fantasy. Moi, c'est pas les plus beaux, mais bon. Ils ont le mérite d'être là. Et puis, ils sont en bon état. C'est cool. Voilà. J'ai vraiment des guinnesses de rencor. J'ai rajouté la casquette de Mario. Pour faire joli. Alors, j'ai pas encore fini tout branché parce que... Il me reste encore quelques trucs à finir dans la pièce. Parce que là, c'est pas longtemps qu'on est installé dedans. Ouais. Là, la Gamecube avec les manettes sans fil. Bah oui, tant qu'à faire. Donc, les récepteurs qui sont branchés sur la console. Ensuite, on arrive sur la Nintendo 64. La Saturn. En fait, il y a Nintendo en haut et Sega en dessous en fait. Ah, bien sûr. Si j'aurais fait pareil. Nintendo au-dessus. M4F2. La NES. Oh là là. Avec... La NES Max. Et la Amiibo. Ça va, tu te rappelles sur ma lettre. Ah, en fait, je l'ai jamais eu, mais je le vois dans les catalogues. Mais non, ça là, je l'avais prise quand tu avais fait des échanges. Quand tu avais fait ton truc à... Ah, pour toi, mec. Oui, c'est vrai. On avait fait une petite bourse d'échanges. Et c'est là que j'avais échangé contre un jeu de NES. Bien joué. Au moins, ça aura servi à ça. C'est ça. Et on en a pas trop refait, malheureusement. Ça avait du mal à prendre. Mais on en refera à la médiathèque, j'espère. Bien sûr. Goldorak d'époque. Alors, je l'avais eu à l'époque, moi, celui-là. Seulement, on sait pas où il est. Derrière lui, on voit pas mal de boîtes, on va dire. Pas mal de petites consoles en boîte. Ça, qu'est-ce que c'est, ça ? Astro... Astro... Raider. Ça, c'est un petit jeu... Je crois qu'on était ensemble. Et non, moi, c'était la bataille navale, je t'avais voulu l'acheter. Ah oui, exact. Ça, c'est un petit jeu comme une petite borne. Avec un effet 3D ? Mouais. Mouais, j'adore. Par contre, je n'aurais pas les plus dedans parce que je ne les ai pas. Non, mais le juste pour voir un peu le concept. C'est des grosses piles et je ne les ai pas sous la main. Ça aussi, 8 greniers ? Ça, c'était au salon du collectionneur à Borgo. Mais il y en a des belles choses. Et ouais, donc du coup, malheureusement, il y en a des petits, normalement, ils ne sont pas parce qu'après ça oxyde. Et c'est ce genre de jeu qu'on ne joue pas tous les jours. Tu vois, il est sympathique pour son époque. Il est sympathique. Franchement, il est assez propre. Et ouais, c'est sympa à jouer. Mais bon, voilà, c'est... C'est donc, c'était projeté sur l'écran. C'est ça, c'est ça. Mais avec le décor sûrement qui était décollé pour un effet 3D. C'est ça. Génial. Donc, la Wii version noire. Bon, après, moi, toi, mon Nintendo, de toute façon, c'est pas là, c'est tout. Mon univers principal, c'est la Nintendo. Il y a même Wii U aussi. 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 Alors, guitare. Ouais, on a guitare héros en Wii U. Là, on a le fusil de chez Xbox 360. Ah ouais, génial. Après, bon, voilà, celui-là, hein. Sur la SNES. Donc, le SuperScore. Il va même voir. Il est presque complet. Il va me manquer juste son petit... Ah, le petit. Ah ouais. Après, voilà, les accessoires de la Wii. Donc, des guitares et la Wii Balance. Les Game Boy. Alors là, l'imprimant Game Boy. La boîte de transport. Oui, mais attends, attends. Mais la boîte Game Boy. Tu vois, si on doit vite partir en vacances, qu'on doit vite partir en courant. Ben, hop. Ah ben, c'est bon. Allez. Ah, ouf, elle est déjà prête. Elle est là, elle est là. Ouf. Ouais, il n'y a pas tout parce que j'ai la loupe. Avec la petite lampe qu'on avait à l'époque. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, bien sûr. Pour agrandir et pour pouvoir jouer pendant la nuit. C'est ça. J'ai encore des cartons. Je n'ai pas encore tout rangé. Parce que voilà. On cherche où ranger, où pousser les choses. Ce n'est pas évident. Avec Mario Otanuki là. Ah oui. Et derrière, il y a plein d'autres figurines différentes. Ah ouais. Ben, on va les voir. Après, les Game Boy Fat. Plus la verte que j'ai custom moi-même. Et oui, parce que Yaya est un artiste. Non, c'est parce que voilà. Elle était en sale état. Donc voilà. J'aurais pas fait. Honnêtement, j'aurais pas fait. Sur une console scène, j'aurais pas fait. J'allais ouvrir pour montrer les papiers à deux ans. T'inquiète pas. Game & Watch. Les Game & Watch. Alors, l'époque, sur la gauche. En dessous, c'est quoi ça ? C'est lequel ? Celle-ci. Oui. Celle-ci, je lui ai pris des envies de grenier à bas prix. Parce qu'il y a l'écran qui est mort. D'accord. C'est le Turtle Bridge. Je le connaissais pas. Mais je voulais essayer de le réparer. Mais j'ai pas réussi. Mais bon. Pas évident. Aussi, je recherche à réparer un écran justement de Mato Kekong. Qui a un peu de même soucis. Et donc, voilà, la Zelda et la Mario. Oui, oui, les Game & Watch. Les récentes, quoi. J'ai même pas besoin de les présenter. Ensuite, de la SNES. De la SNES et le pad. La souris, on va dire. Et la tablette. Enfin, le tapis de souris officiel Nintendo. Et le Mario Paint. Oui, là, ils auraient exposé du Zelda. Moi, non, j'ai Mario. Mais c'est génial. Il est caché par là, tu vois. D'accord. Voilà. Justement, les rares cartouches en couleur. De la Nintendo 64. Peut-être que tu rockes la noire, je pense. Si je me trompe pas. Ah, c'est bien possible. Sur la SNES, c'était Killer Instinct, je crois, qui était noir. Oui, c'est ça. Tu rockes deux. Exactement. Et en SNES, il n'y a eu qu'une seule cartouche qui était noire. Donc, c'était la Killer Instinct. Il y en a peut-être eu d'autres, mais pas en France. En tout cas. Alors, la petite bande d'arcade et la hackiste bande d'arcade. Ah, moi ! C'est venu à Noël. Encore le Père Noël qui t'a gâté, dis donc. Alors, là, derrière, je vois du SNK. Une cartouche. Oui. Alors, écoute. C'est le seul. NeoGeo, c'est le seul. Je n'ai pas NeoGeo. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle fout là, alors ? Qu'est-ce qu'elle fout là ? Parce qu'elle m'est tombée sous la main. En fait, c'était pour... En plus, c'est une feuille spéciale quand même. Pourquoi ? C'est pas le moins de côté, jure. Ouais, mais c'est plus parce que c'est le jeu lui-même que pour la console elle-même, parce que je ne l'ai pas. Je la recherche pas spécialement comme certains y tueraient ou pour la voir. Mais si un jour elle te tombe... Elle me tombe, je la prends. Je serai... Mais voilà, elle est là. En fait, c'est... Le truc, c'était au départ, j'étais parti pour aller chercher des jeux pour un youtubeur qui a disparu de YouTube. Ah oui ? J'étais allé lui chercher des jeux pour lui envoyer directement. C'était la mini barbe utopique. Ah, ouais. Alors, Lynn m'avait dit, est-ce que tu peux me prendre tel jeu, tel jeu, tel jeu ? Et me les envoyer. Ouais. Du coup, j'avais pris celui-ci pour moi, du coup, dans la foule. Qu'on l'embrasse, il nous regarde. Hein, barbu ? Pense à toi. Siga Pico, tu as des jeux avec ? Ouais, ouais, ouais. Même avant, il l'avait essayé quand il était plus petit, on va dire. C'est vrai, toi, ici ? C'était une Sega, on va dire, qui était vraiment pour les enfants. Et ce que je pourrais encore jouer ? Je pourrais encore jouer, comment ils jouer, là ? C'était des jeux un peu éducatifs, avec un petit stylet. Ah, c'est de faire des dessins ! Ah ouais ! Alors, ils utilisaient quand même les personnages. Tu as le petit stylet. Attends, je peux essayer ? Tiens, je peux essayer ? Voyez là, le jeu ? Je peux essayer ? Non, là, on ne peut pas essayer. Ça ira, ça ira. Et voilà. C'était juste pour voir. C'était juste pour voir. Sonic, ou ça ? Et oui, c'est l'univers de Sonic, quand même. C'est cool. Et là, on peut faire des défenses. Exactement. Ils n'oubliaient pas de faire la promo pour leur jeu. Au passage. Hein ? Voilà. Donc, allez, on monte d'un cran. Oh, un beau jeu de cartes, là. Ça, voilà. Il y a du faire avec qui est passé par là. Ouais. Oui, mais c'est pas un jeu, hein. C'est la bonne qui est comme ça. C'est comme ça. Moi, quand je passe, je laisse une carte. C'est ça. C'est comme ça. Ou même un paquet. C'est comme ça, moi, je suis tranquille. Ouais, bon, là, tu as tout ce qui est portable chez... Celle-là, elle me plaît. Celle-là, la 3DS XL, je suis prêt. Celle-ci ? Ah oui. Elle est stampillée Super Nintendo. Elle est magnifique. Je crois que c'est une de mes préférés, on va dire, dans le lot. Ça m'étonne pas. L'aspect... Ça m'étonne pas. Voilà son bel effet. Je mets une option dessus. Ouais. Je mets, voilà. Je ne sais pas. Pour une raison, pour une autre. La Ness Advantage. Oui, ça, c'est pour contrôler la statue du bestiaire. La statue du bestiaire. Exactement. Ou la statue de Pascal Paoli à porter. C'est ça. Après, tu as tous les jeux rangés dans une boîte à thé pour l'astuce. Mais ce n'est pas bête. Regardez l'astuce. C'est des boîtes à thé de chez Jiffy. Une boîte à thé, ça correspond pile poil à des jeux en loose de Game Boy. Sachez-le. J'ai des jeux en boîte, j'ai enlevé des boîtes pour laisser en loose. Ah oui. Oui. Comme pour la Ness. Et tu as jeté les boîtes. Limite. Je les ai, mais... En fait, je préfère les avoir comme ça en fait. Donc venez faire les poubelles du côté de je dis pas où. Après, tu as l'autre boîte à thé encore là. Ah là, c'est pour les Game Boy Advance et Game Boy Color, c'est ça. Mais on en était où ? On était là. On était là. Donc ensuite, les Gamecube. Alors est-ce que tu as des... Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Alors, Andrew va vous montrer, Andrew. Tiens. Montre-nous. En fait... C'est pour les sportifs. Oui, c'est ça. En même temps, je t'aide. Oui, d'accord, papa. Non, parce que... Voilà. Il faut lever droit. Je t'aide encore ? Non, 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 je le fais. C'est pour montrer la boîte. Il fallait bouger. Très bien. Non, mais t'inquiète, t'inquiète. Je suis, je suis. Allez, on va aller plus vite. Non, je tient pas. Tiens-en. Tiens-en, hein. Je le fais, moi. Et voilà, c'est pour les sportifs. C'était pour le club Nintendo. C'est écrit dessus. Club Nintendo. Oui, quand vous faites partie du club Nintendo, vous avez le droit à des petites exclusivités comme ça. C'est ça. Mais je ne faisais pas partie du club Nintendo. J'ai acheté ça d'occasion. Tu peux enlever les autres, s'il te plaît ? Ah, parce que c'est les mêmes. Mais non, mais voilà, Charlie l'a déjà vu une balle de golf. C'est bon. Bah oui, t'inquiète. J'ai même déjà joué au golf. Moi aussi, j'ai joué. Très peu, mais... Papa ? Attends. Alors, après. Gamecube. Alors, Gamecube. Qu'est-ce que tu as comme truc simple en Gamecube ? Mais oui, déjà, c'est une console extraordinaire. Il me manque de jeux que j'avais envoyé à Conquerox à l'époque. Ah oui ? Voilà, quand il cherchait pour son full set. Tu l'as aidé à finir son full set. C'est cool. Ouais, ouais. J'ai fait un même flow avec Cyril 2.0, je lui ai donné des jeux. Hé, Cyril, j'avais rien pour lui. C'est bien art ? Ouais, non, mais... J'aime bien Cyril aussi, ouais. À la Gamecube, qu'est-ce qu'il y a que j'aime ? Euh... Dans l'ambition d'un jour d'avoir la boîte... Ah oui ? Tu sais que moi, j'aimerais bien avoir des Mario Kart, mais maman et papa, ils m'en achètent jamais, ils veulent jamais m'en acheter. Et là, c'est la version bundle. Voilà. En fait, au cas où c'est un jour... Mais maman et papa, ils veulent jamais m'en acheter des Mario Kart. T'inquiète. Après, les petites Game Boy. Game Boy. Donc, des Game Boy SP, Game Boy Advance SP. Donc, la première rétro-éclairée. Non, faux ! Il y a eu une Game Boy... Game Boy Color, rétro-éclairée. Mais bon, en Europe, on a eu... On l'a pas eu, je crois. On va monter d'un cran et on arrive. Alors là où... En fait, ça peut... C'est pas grave. J'adore. C'est comme les repas chinois. Tu peux manger sucré, puis ça l'est après. Exactement. Bon, ben Zelda Darko Link est toujours présent chez moi aussi. C'est comme Mario. On a des grands fans avec Mario. Une collection pas évidente à faire, c'est la Wii U. Franchement, parce que... Bon, la console n'a pas duré longtemps. Et puis, il n'y a pas énormément de jeux qui sont sortis. Mais tient quand même... Le truc, c'est que... Les jeux qui sortent, sur la Switch, ils sont passés par la Wii U en fait. Ouais. Et les gens, ils se jettent sur la Switch pour acheter le jeu. Parce que, ouais, le jeu est trop bien. Mais le jeu, il était là en fait avant. Il faut savoir, voilà, que la plupart... Beaucoup de succès... Pas la plupart, on va dire. Beaucoup de succès de la Switch ne sont en fait que des... Des remakes des jeux Wii U. Farly. Oui. Tu sais que moi, j'ai le droit à un soutien. J'adore y jouer. Ah, mais moi, j'aime bien la Switch aussi. Mais j'ai joué plus, je m'appelle, hein. J'y joue aussi un peu au boulot. Faut pas des Game Boy Color. Et une belle petite Game Boy Pocket, là. Ça, elle est magnifique. Très stylé. Une Advance. Une Advance, bon, la classique. Comment on fait ? Que parler des jeux vidéo ? Elle t'es pas rétro-éclée, celle-ci. Et on est à... Le pack Super Mario Maker. Le Wii Fit You. Le Wii Fit You. Petite manette Metroid. Quand on s'amuse, pardon. Le Wii Fit You était compatible avec la Wii Balance. Oui, 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 oui. Tout est compatible. Oui, oui, oui. Tout est compatible. La preuve. Le Wii Fit You. Oui, c'est les mêmes que... Après la voiture à l'animo... Oh là là. Le festival d'Animal Crossing que tu n'as jamais ouvert. Mais que je ne devrais jamais. Parce que j'ai un poste de licence. Je ne suis pas fan non plus. Et je l'ai payé une misère. C'est pour ça qu'il est là. Sinon, je ne vais pas... Dans le cadre d'un échange, peut-être un jour ça pourra t'aider. Alors, une petite manette de 8 bits d'eau. Ouais. Si je vois bien. Ouais, ouais, ouais. Aux couleurs de la NES. De la NES. Super, franchement, j'aime bien. Qui se branche avec une clé USB. Ouais, tu joues sur la Switch et tout avec. Franchement, c'est pas mal. Donc là, des petites figurines et des jeux Switch. Des jeux Switch, ouais. Là où c'est tous les portesux qui sont là-haut. Ah ouais. Il a fait la Razia. Je ne vais pas y arriver. C'est Jiffy. Ouais. Ah, un Ghostbusters, justement. Un Ghostbusters. Un Ghostbusters. Un Zelda. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Parlit. Tu sais, que ce Bowser apporte beau et une manette. Une manette. Encore une manette. Mario Kart. Une petite Game Boy. Un Game Boy. Il n'y a pas spécialement... Ça me plaît, j'achète. Voilà. Alors, en Switch, qu'est-ce qu'il y a de beau ? Je vois du Zelda. Skyward Sword. Link's Awakening. Super. Breath of the Wild, donc le premier qui était sorti. Super Mario Bros Ultimate. Super Mario Odyssey. Ah, voilà. Il y a tout Mario, hein. Nous, on est fan de Mario. Ah, bien, je veux. On assume. Sonic Mania. Ah, là, là, génial. Tu sais qu'on a jeu de Mario. 100 000, 2, 2, 2, 2, 1. Mais je te crois. Je te crois. Et du Dragon Ball Z, évidemment. Ouais, évidemment. Euh, donc une mini NES. T'as réussi à l'avoir dès le premier coup ou il a fallu attendre ? C'est la première, mais j'ai failli me passer sous le nez. Je ne pensais pas qu'elle allait partir assez vite et qu'elle allait sortir aussi peu. Voilà. Et beaucoup ont été obligés de mettre, parfois, 200 boules. Ouais, c'était hors de question, mais j'ai eu peur de ne pas l'avoir. J'ai hésité. Ouais, c'était la première. Je ne savais pas, en fait. On ne savait pas. Après, ils ont fait des suites avec la SNES. Ils ont fait pareil avec la PlayStation. Ils ont fait la même chose avec Sega et tout. Mais ça n'avait plus le même truc que de la première NES en mini. On s'est tous jetés dessus. Moi, déçu quand même. Franchement. La liste de jeux. Bon, même s'il y en a 30. Ouais. Alors là, donc, tous les jeux NES, ici. Tous les jeux NES, ouais. Quelques-uns, ouais. Il y en a quand même pas mal. Ouais. Donc, les cons classiques, ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien aussi. Regardez. Tu étais sur la discussion d'hier. Ah ouais. Je l'avais à l'époque. Et je ne l'ai pas encore récupéré. Après, bon, bah, moi, Mario, ouais, sur la NES, ça reste mes meilleurs souvenirs. Mes meilleurs souvenirs sur Mario, euh, sur la NES, c'est avec DuckTals. Ah oui. La bande à pixels. Ouais, ouais, ouais. Ça, ouais. Euh... Mario Bros. Bon, le 1. Avec le Duck Hunt. Parce que moi, je les ai comme ça. Je l'ai aussi. Ouais, ouais, j'ai les deux. Ah oui, je le vois. Voilà. Ça, ça a été fait en long, en large et en travers. Bon, c'était normalement souvent vendu avec le Blender. C'était vendu avec, mais voilà. Ah, il y a le Punch Out. Ah, Punch Out. Avec Mike Tyson. Non, non, je l'ai pas avec Mike Tyson et c'était celui-là que j'avais, moi. D'accord. Donc, comme je disais, voilà, j'avais rien de mon enfance, mais j'ai retrouvé... Voilà, au départ, ma collection, elle part de là, en fait. Elle part de la NES. Elle part de la NES, j'achète une NES. À l'époque, j'achète une misère. Mais je voulais concorder, papa. Et... Et voilà, c'est parti de là, en fait, ma collection. J'ai voulu retrouver... Parce que c'était pas encore cet engouement, là, la collection. Ça remonte à quelques années. Et tout doucement, ben, un jeu, un autre jeu... Ah, mais je l'ai pas connu, tiens, j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'essayer. Et après, ben, tiens, j'avais la Super Nintendo, ben, alors, j'achète une Super Nintendo. Allez, Super Nintendo. Ah, mais j'avais une Sega, alors, j'achète une Master System. Ah, mais j'avais... Et ben, après, voilà, tu te retrouves... Et après, tu te retrouves à tester tous les jeux qui t'ont échappé à l'époque. C'est ça. Toi, tu te retrouves même à acheter des merdes pareilles, quoi. Un jour, tu dis, oh, ouais, je vais essayer ça, tu vois. Ah oui, c'est merdes chinoises. Voilà. C'est beau, hein. Voilà, ça, c'est mon univers de départ, c'est ça. C'est, voilà, c'est la NES. Très bien. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Tu as du PlayStation ici, il n'y a que du Xbox. Tu as la Borne ici. Tu as la Borne. La Borne. La Jetelle. Ah, la Jetelle. Allez, on voit la Jetelle. Alors, la Jetelle. La Jetelle. Raconte-nous son histoire. Son histoire. Alors, la Jetelle, ben, c'est le Boncoin. Le Boncoin ? Ah oui ? Quelqu'un en Corse ? C'est quelqu'un en Corse, une personne âgée. Qui en avait deux. Et il vendait celle qui avait un défaut. Donc, celle-ci avait un défaut. C'est qu'elle avait l'écran qui était mort. Donc, j'ai remplacé l'écran de la Jetelle par une télévision cathodique. Génial. J'avais acheté sur Ebay un adaptateur pour passer, je ne sais plus le nom, pour passer dessus. Donc, ça marche. Et là, j'ai un petit souci. Je devrais un fil qui s'est déconnecté ou quoi. J'ai pas la couleur rouge. Ah mince. J'ai pas la couleur rouge, mais bon, elle fonctionne quand même. Honnêtement, pour l'instant, ce n'est pas jeûnant. Ça lui donne un côté un peu fatigué. Je devais lui faire faire un coup de neuf. Tu vois, lui enlever ce sticker qui est dessus et tout. Et finalement, pour l'instant, j'ai remis la liste dans son juge. Elle a fini sa vie comme ça et je pense qu'elle va la finir comme ça. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Ça reste. Par contre, c'est sûr, elle n'aura pas de motif écran récent. Non. Tu ne céderas pas. Voilà. Non, non. Pour l'instant, si j'en faire une, je l'achèterai une pour. D'accord. Voilà. Après, bon ben, la borne, oui. Ça fait dans les mots. Quand tu l'as eu, c'est là. Alors ça, c'est un ami, Christophe, qui avait la boutique à Vigrouillat. La geekerie. Voilà, la geekerie. Il avait une cliente qui en avait une. C'est incroyable. Dans son garage, dans sa câble, qu'elle voulait s'en débarrasser. Et il ne la voulait pas, entre guillemets, parce que c'était trop encombrant. Et il m'a donné, il m'a dit, si tu la veux, tu vas la chercher, elle est à toi. Elle est à moi. Il lui manquait juste la console, donc ça allait. Trouver une whiz, ça n'a pas été trop dur. Ça n'a pas été trop dur. Si tu veux, je t'en donne 10. Je ne sais plus. Là, j'en ai une pile par terre déjà, regarde. Déjà, ce qui est bien, c'est que tu as tous les coloris. Du coup, une fois que... Ouais, ouais, ouais. Après, bon, après, je n'ai pas poussé le vis plus loin. Je ne sais pas si tu as fait la... Tu n'as pas mis le blanc entre le rouge et le rouge ? Non, c'est que tu vois qu'à un moment donné, là, oui, il est écrit là. Et là, oui, il est écrit dans ce sens. Parce que tu as une version pour la GameCube, les mallettes GameCube. D'accord. Mais bon, pour l'instant, la fameuse Wii Mini. Qui n'a pas justement les extensions GameCube. C'est ça. Ça, c'est dommage. Non, mais la Wii Mini, en plus, si tu n'avais même pas la connexion... Il manquait plein de trucs. Oui, tu ne peux même pas la connecter. Comme la Wii. Tu vois, c'était vraiment le minimum syndical pour la vente, quoi. C'était la fin de vie, en fait. Il fallait continuer à vendre et... Oui, écoute, souvent, ils font ça, même pas que chez Nintendo. Oui, non, non. Elle a marqué, quoi, comme ça. Dans le fauteuil de hand. Par contre, au niveau Wii U, ils n'ont pas fait de Wii U Sling. Il ne faut pas aller plus loin. C'est pas possible. Il a tout amené pour toi. Il n'y en a pas eu pour les autres. Mais si, hein. Mais non, mais attends. Il ne peut pas mettre tout ça dans sa haute. C'est pas possible. Vas-y. Il avait deux hautes, non ? En plus, si, il y en a vécu une. Et en plus, même, il a oublié chez nous, en plus, sa haute. Ah, il ne pouvait pas l'oublier chez moi. Alors. Alors, alors, on enchaîne. Allez, là, quoi. Allez, la PlayStation. Allez, la PlayStation. Allez, voilà, c'est le bordel, quoi. C'est le bizarre, non ? C'est rangé par l'alphabétique. Ça, c'est bien. Tiens, pris le temps quand même. C'est fait quand même. Pour les retrouver, c'est mieux. Et surtout pour les doublons. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, il y a un petit pack du Tour de Corse. Non. Ouais. Déjà, à l'époque, j'avais dit à JSN, si j'en trouvais une, je lui envoyais. Et malheureusement, il ne m'avait jamais retrouvé une sous les mains. L'ami Jason, qui fait son full set PS2. Donc, ouais, tout ce qui est PS2. Après, bon, là-bas, les petites canettes qui traînent. Les petites bouteilles là-bas que tu avais ramenées. Ouais, de Japan Expo, il me semble. Exactement. Mes petits verres moraux. Allez, on va essayer d'y retourner avec Alexandre au Japan Expo. En plus d'aller aux Pixel Days, parce que c'est maintenant, c'est les Pixel Days. C'est sur deux jours. Allez, qu'est-ce que tu as en PS2 qui peut m'impressionner ? Qui peut impressionner le... Moi, ma fierté, c'est con, hein. On va revenir encore, c'est ça. Tu m'avais aidé en plus pour finaliser... Ah oui, Dragon Ball. Avec ta licence. Ma licence, tu vois, je vais tous les avoir sur PS2. Ils y sont tous. Et voilà, ça, c'est... Ce petit coffret-là. Coffret collector. Et ça, tu m'avais donné la boîte. Oui, la boîte, il lui prend le fourreur. Voilà. Et là, il est complet, celui-là. Il a même son fameux poster et tout dedans. Et il n'y avait pas un petit hardbook aussi ? C'est ça. Il est complet, celui-là. Génial. Et le petit hardbook que vous voyez. Le hardbook. Il y a le poster qui est dans la boîte. Bon, je te crois, tu ne sors pas. N'inquiète. Je te fais confiance. Et ouais, ça, c'était sympa de... Là, il va justement me manquer la notice. Ah mince. Ouais, mais voilà. Comme je t'ai dit, après, je ne cours pas spécialement. Ça tombe, ça tombe. Et au moins, il y a les huit. Là, je vois qu'il y a les soniques. Les Star Wars. Un petit Street Fighter EX3. Teenage Mutant Ninja Turtles. Ah là, j'ai du bon, là aussi. J'ai du bon. J'ai du PES. Je dois avoir du FIFA quelque part. Si je te les échange entre ma Neo Geo. Si tu cherches par là, il doit avoir un peu de FIFA. Ouais, c'est bon. Les cartes téléphoniques. Bon, il n'y a pas que ça. Il y en a d'autres derrière. Tu vois. Les 50, les 120. Qu'est-ce que j'ai là ? Ça, c'est Peugeot. Est-ce que ça m'a... C'était une autre chose. C'est les Agneaux. Spiderman. Ça, c'était pour les Bobby. Bobby Cart. Stylé. Qu'est-ce qu'on a d'autres ? Du Tekken. Tekken, très bien. Très bonne licence. Une petite manette rose. La pink. Je n'ai pas la console. Moi, je l'ai en complet. Moi, je sais. J'ai eu du bol. Il y a vraiment beaucoup. Parce que j'ai eu la console, d'abord. Et puis, j'ai eu la boîte dans la foulée, quoi. Vraiment le mois qui suivait. Là, j'ai les... Les PSP. PSP. Alors ça, c'est celle de Beau Papa. Oh. On me la donnait parce que ça ne sert plus. Il y avait 50 pouces. 50 pouces. Ça, c'était une petite trouvaille. Il y a envie de grenier. Purple. Cool. Le Lila Purple. La boîte, elle est un peu défoncée, mais elle a le mérite d'être là. La console, elle est là. Il y a tout. On a pris quelques jeux. Ce qui était bien, c'était ça aussi, tu vois. L'idée de l'époque, elle était quand même là, tu vois. Les UMD. Ouais. Les films UMD. Un petit brosé fond du ski. Et ça, Sony ont toujours tenté des petits formats comme ça. Et franchement, dommage. Parce que ça méritait d'être plus connu, on va dire. Parce que tu avais quand même une console portable. Tu avais quand même la possibilité de voir du film. C'est dommage. La possibilité de se connecter au Wi-Fi aussi. C'était quand même une belle console. Ouais, ouais. Et du coup, ils n'ont pas renouvelé l'expérience au niveau des portables. S'ils ont fait la PS Vita. La Vita, mais elle n'a pas eu son succès en France, en Europe. Ils se sont brûlés les ailes avec le système, on va dire, de dématérialiser. C'est ça. Ils se sont brûlés les ailes. Ça n'intéressait plus les magasins. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire de marge sur les jeux. Forcément. Donc, elle a disparu assez vite des magasins. Il ne faut pas s'étonner. Et donc, la PS3. Après, dans l'ordre. C'est bien. La PS3. C'est bien. PS2, PS3, PS1. Dans la logique. Et on finit par PLS. Tu as quand même pas mal de jeux, PS1. Tu es sur la PS1 là ? Ah ouais. Ça y est, je suis dessiné. La mini, la fameuse qu'on disait tout à l'heure. Elle est belle. On a de plus en plus de la trouver à des prix abordables. C'est pas mal. C'est pour caler un truc comme ça. Un petit peu décrier ce console. C'est vrai que bon. Ouais, mais comme je vais juste expliquer. Je dis voilà. On a eu l'effet NES. Ouais. C'est tout ce que j'étais dessus. Et après. Au moins, honnêtement, je crois que j'arrête là pour la. J'ai mis à toi, il y a eu la mini Game Gear. Ouais, je l'ai pas pris. Non mais là, c'est abusé. Non plus, c'est le lot de 4. Tu es obligé de prendre le lot de 4. Tu es comme elles sont petites. Elles sont toutes petites. Les jeux sont tous différents sur chaque machine. Ouais. Écoute, je pense qu'on va trouver ça aux enchères assez vite. De toute façon. C'est bon. Ouais. Je m'inquiète pas. Du Game Gear. On les trouvera même en vrac. On s'en fout. Je viens de voir que PS1, je n'avais pas encore en jeu dans l'ordre. Ah. C'est embêtant. Ouais. 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 théâtre 2 et un jeu à londres d'accord je pense tu le vois bien avec le reflet si si je vois très bien c'est dit son collector tu vois il va me manquer juste normalement je crois une notice ou non pas une autre c'est un plan de cartes d'accord il est prêt et voilà après bon xbox tout en bas donc c'est l'univers xbox alors ça ça a été très 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 tard ouais parce que même quand j'ai commencé ma collection j'achetais pas du xbox parce que le début j'étais un fou microsoft pour moi c'est épais c'est toujours pareil et finalement tu avais en merde parce qu'il ya des bons jeux en fait maintenant il ya des bons jeux ouais je voulais jouer à l'ouvre et ça ça contre strike c'est messieurs jeu de l'arrivée c'est qu'ils cybercafé c'est que j'ai pu y jouer cultissime ce jeu qu'on est à l'époque dans le cyber où je jouais ils avaient modifié les voix on avait les voix de ce qui pido c'est vrai qu'on pouvait pas attendre j'entendais nénètes de loupine qui faisait une attaque c'était c'était magique counter strike bon bah écoute je crois qu'on a fait le tour avec tout ce qu'on peut trouver de chez oublier les tablettes les masques donc ça c'est c'est un console fétiche la wii max et une console fétiche c'est que c'est beaucoup de jeux où tu peux jouer rapidement ouais ça reste un peu comme les consoles rétro tu mets le jeu tu joues c'est ça c'est ça n'y a pas d'installer n'y a pas de c'est ça c'est la dernière console c'est l'univers moi qui est bon je suis plus sur la plus nintendo que playstation c'est vrai que l'univers playstation va dire que c'est le plus adulte moi je suis plus enfant les mario les sony que même si c'est tout le déjeuner nos enfants c'est vraiment tout public ça a toujours été la carte de nintendo ça c'est un toujours joué cette carte c'est pas pour autant qu'on a pas de résident et vie non bien sûr qu'est ce qu'on a des jeux d'horreur après c'est vrai qu'elle a toujours un retard technique on va dire par rapport à ses concurrentes chez nintendo à chaque fois on va se dire ouais mais bon à la retard technique oui mais chez eux le but il n'est pas là c'est pas de faire la console la plus puissante c'est de faire des consoles accessibles déjà financièrement maintenant avec la switch bah oui ils ont pas honte ils sont là et les ont bien eu ils ont fait une belle opération à noël noël en sortant la oled qui s'est vendu à paquet mais ça je me suis pas jeter dessus non mais ce qu'ils n'avaient pas ou ceux qui sont frustrés de pas avoir une ps5 ou une xbox se sont retournés vers nintendo quoi c'est pas évident à ce moment là pour remplir sous les sympas ouais eux ils ont pas eu de soucis parce que justement ils cherchent pas à mettre des composants de folie cherche pas à mettre voilà les cartes graphiques de ouf c'est le jeu pour la famille c'est avant tout à un jeu convivial familial c'est ça toujours été un petit peu leur carte accessible rapidité d'exécution et compréhension du jeu ce que j'aime bien c'est que sur la switch tu es allé ils ont encore l'univers de la nes de la snes et il n'oublie pas les racines c'est vrai on retrouve très souvent même les personnages qui ont fait les succès d'un des temps ça précédent tu es abonné après tu prends ton abonnement annuel automatiquement tu peux avoir les jouets à au jeu de nes et de snes avec la switch et c'est quand même sympa comme nous d'avoir une pièce pour mettre les consoles mais peut y jouer à ces jeux de souvenirs pour le même prix je fais pas plus cher du coup la 2d c'est pas mal aussi bien ça traite à l'époque ah oui ça on n'avait pas vu quelques chaussures de randu les styles de randu et les pop et quelques amis vaut les hot wheels de rocket league après les pins à les pins tiens on va voir si je n'avais pas vu je ne sais pas que je collectionne mais j'en ai quelques-uns que j'approche non j'en rapprochais moi où il est dans une ligne à les tortues chaînes de la fois et toi et oui j'ai bloqué à nous pour le monde de 5 j'ai reçu une lettre le club dorothée non il est beau souvent moi ah ouais d'accord tu étais membre du club dorothée ma femme c'est vrai ouais toujours sa carrément débloquer le monde 5 super et c'est sûr c'est une autre très positive d'un duo que nous allons terminer cette vidéo homie qui est au milieu de ses coussins c'est magnifique coussin à nintendo spiderman donc merci en tout cas pour cette visite bravo pour le projet qui s'est enfin réalisé parce que j'ai suivi depuis le départ moi de la dalle jusqu'aux finitions quoi j'ai tout suivi mais en fait c'est vrai parce que le départ j'avais une chambre dans la maison et on a eu un nouveau né donc a fallu tout ressortir tout mettre en carton, tout mettre dans un garage et en plus sur le garage qui était même pas ici qu'on louait un peu plus loin et après il y a eu l'opportunité ben voilà de mettre le petit chalet, le petit abri de jardin et on a notre pièce on a un tout petit peu moins de 12 mètres carrés mais on est bien c'est chaleureux c'est bien au départ c'était pas prévu comme ça et au final ben on est bien bon on va sûrement me demander ah mais il est fou et il a bien pris précaution au niveau de l'isolation de l'humidité tout ça je pense que tu as fait ce qu'il faut et même j'ai aidé mon papa à faire ce chalet le risque zéro n'existe pas même dans votre propre maison sachez le un dégât des eaux ça peut arriver à tout le monde exactement 1 et puis est bon quand tu vois là j'avais vu de nos jours ça commence à y avoir des cambriolages sur le rétro gaming oui oui on va y arriver à ça commence à montrer tes pépites que les gens s'arrachent à des prix je sais pas pourquoi moi non plus il ya des pièces des fois je ne me gratte la tête encore de maintenant pourquoi les gens ils vont ils osent se ruiner on va le faire maintenant on peut te suivre sur les réseaux sociaux seulement sur instagram sur instagram et aussi sur youtube geek game show alors il participe régulièrement oui sur 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 nos vidéos dans le tchat et il faut que vous abonner si sinon si sinon 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 c'est je vous l'envoie pendant une semaine donc vous avez intérêt à non seulement liker mais à vous abonner d'accord merci pour votre accueil je me sens obligé pour ça on est obligé comme ça voilà voilà ce sera même la vignette voilà on va faire ça allez on le fait ici comment on fait le générique de fin et la danse de l'ami beau non on va dire on va dire on va juste dire au revoir moi je vais faire le générique de fin c'est quoi le générique de fin c'est quoi alors mais vas-y fais deux ans alors bye bye à la prochaine à la prochaine